Pour préparer la soirée du 25 au parc Jean-Jevalbon, avec là un gros concert d'une tête d'affiche que je ne suis pas autorisée à révéler. Je m'appelle Mélanie, je suis directrice de la délégation aux Jeux Olympiques et Paralympiques au département de la Seine-Saint-Denis et j'habite Pantin. Je suis en charge du projet Olympique et Paralympique depuis 5 ans. J'ai une équipe autour de moi et je travaille avec l'ensemble de l'administration départementale et tous les acteurs de l'écosystème, le Cojo, Solidéo et les acteurs du mouvement sportif. C'est Tony Estanguet qui m'a écrit pour me proposer de porter la flamme. J'étais très heureuse d'avoir été choisie. J'ai eu un moment d'hésitation pour accepter parce que je ne suis ni bénévole du mouvement sportif ni sportif de haut niveau. Je suis fonctionnaire territorial au service d'un projet. Mais j'ai finalement décidé d'accepter cette proposition qui honore aussi toutes les équipes du département qui travaillent sur ce projet depuis de longues années. Et donc je porterai la flamme un peu au nom d'un collectif. Le 25 juillet, c'est la journée qui précède la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est la journée qui va voir la traversée de la flamme en Seine-Saint-Denis. Je vais porter la flamme ce jour-là, ça sera un grand honneur. J'habite Pantin, donc j'ai demandé à être positionnée sur le segment de Pantin, mais je ne sais pas encore sur quel segment je porterai la flamme. Ce que je sais, c'est que la flamme, elle arrivera à Valbon le 25 au soir à 19h pour l'allumage du Chau-Bron et un énorme concert. Pendant les JO, je serai en Seine-Saint-Denis avec mon équipe à pied d'œuvre pendant les JO et les JP. Et entre les deux, on va essayer de se prendre quelques jours de vacances. Sous-titrage ST' 501